Je vous le disais en titre, à Mandaka dans la province de l'Équateur, plus de 100 enfants malentendants ont été sensibilisés sur la prévention contre la Covid-19. Cette catégorie des personnes a été prise en compte dans cette sensibilisation par le centre Bollingo pour les Sourds, une structure d'encadrement des enfants vulnérables. Je vous propose de suivre Mgr Ilanga, responsable de ce centre, interrogé par notre correspondant dans la région. Aujourd'hui, c'est une journée de sensibilisation des enfants sur Mewet contre le coronavirus. Nous avions constaté que cette tranche de population était oubliée, c'est la sensibilisation. Et nous, comme une organisation qui encadre ses enfants, depuis deux mois, nous avions l'initiative de passer maison par maison pour sensibiliser les enfants. Et aujourd'hui, c'est une journée officielle pour montrer à nos bien-aimés de médias comment est-ce que les enfants ont compris l'existence du coronavirus dans notre pays. Et comment est-ce qu'ils pouvaient aussi se préserver de cette pandémie. Si nous encadrons les enfants à Mbandaka et ses environs, même à Bikoro, nous avons un centre, si on a un peu de moyens, on peut aller jusqu'à l'intérieur de la province. Malheureusement, il n'y a pas de moyens qui pouvaient nous aider d'aller sensibiliser les enfants jusqu'au conflit de notre province de l'Équateur. Nous savons que cette pandémie est présente dans notre pays. Et comme la province de l'Équateur, nous avons des communications avec Kinshasa. Nous ne sommes pas épargnés de cette maladie. Raison pour laquelle je n'appelle à la bonne conscience de toute la population de Mbandaka pour garder les mesures d'hygiène qui ont été données par l'OMES pour que nous puissions préserver notre population.